C'est un lieu d'histoire depuis le 19ème siècle. Il faut imaginer qu'il y avait ici 350 maraîchers qui nourrissaient les parisiens et qui alimentaient finalement les Halles de Paris en légumes. Mon grand-parent, ma grand-mère vient de Bretagne. Elle a fondé l'exploitation après mes parents et après moi-même. Je fais une proposition aux fermes de Galie pour qu'on reprenne ensemble l'intégralité du site. Et nous, on développe sur un hectare, avec l'équipe du Parti Poétique, un projet qui, du coup, sur un temps long, puisqu'on signe avec la ville un bail de 25 ans, donc c'est le temps d'une génération, c'est aussi la reprise en main d'un site sur un temps biologique et pas du tout sur un temps culturel ou événementiel. Et on a, du coup, à restaurer à la fois un site de façon agroécologique en permaculture. On travaille à quelque chose qui est la reprise de ce projet, de ce site, mais pour l'appuyer à un écosystème qui articule nature, culture, nourriture. Et sur ça, l'idée, du coup, a été de monter un projet qui prend en compte, finalement, à la fois la diversité culturelle, mais la diversité aussi écologique, économique et culturelle d'une ville qui accueille 153 nationalités différentes. Et de voir comment on était en mesure d'imaginer un écosystème porté, non pas par un collectif de maraîchers, mais par un collectif d'artistes, articuler ces trois thèmes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 D'un point de vue éducatif, c'est absolument incroyable la chance que vous offrez aux enfants de la République ici de pouvoir venir partager ces moments au sein de l'association sur le site. On voit ici des moments de partage, cet atout social que représente l'agriculture urbaine lorsque l'on fait un tel site de permaculture ici à Saint-Lie. Je crois profondément à cette agriculture urbaine, pas du tout en opposition avec d'autres types d'agriculture, mais en complémentarité avec l'agriculture traditionnelle, l'agriculture des champs. L'agriculture urbaine, c'est remettre l'humain au centre des dessins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501